C'était le 13 mars 1989 à 2h44 du matin précisément. Une imposante tempête magnétique s'est heurtée à la Terre. Le champ magnétique terrestre a brusquement varié et engendre une panne générale en à peine quelques secondes. Tout le réseau électrique de l'entreprise d'État Hydro-Québec équivaut à l'EDF français au Québec s'est complètement écroulé sous l'effet de cette perturbation. Résultat, plus de 6 millions de Québécois ont été plongés dans le noir. Et cette panne générale a duré plus de 9h avant le rétablissement. Comme tu l'as senti, on va taper directement dans le beurre et on va parler des tempêtes solaires et de l'inversion des pôles magnétiques terrestres. Pourquoi est-ce que les tempêtes solaires sont aussi dangereuses pour notre civilisation ? Ou pas d'ailleurs ? Représente-t-elle une menace pour l'humanité ? Quelles sont les conséquences principales de l'inversion des pôles magnétiques terrestres ? Juste avant que l'histoire commence, n'oublie pas de t'abonner et si tu laisses un commentaire, je te répondrai avec tout mon cœur. Une autre tempête solaire spectaculaire jamais enregistrée d'après la NASA, connue sous le nom d'événement de Carrington, en août 1859 a considérablement affecté la Terre. Revenons un peu dans le contexte, on est au lendemain de la première révolution industrielle en Europe, de l'autre côté de l'océan Atlantique, on est juste à deux ans avant que la guerre de sécession débute. Les habitants de la côte est des Etats-Unis se sont réveillés dans la nuit du 28 août 1859, tous troublés par la présence d'aurores très marquantes et particulièrement brillantes, en pensant qu'il faisait jour, visible jusque dans les mers des Caraïbes. La plupart des observateurs pensaient qu'il s'agissait en fait d'une incendie lointaine, mais en fait c'est le champ magnétique terrestre qui a été perturbé. Deux jours après, lors de la seconde phase, l'astronome anglais Richard Carrington, c'est à lui qu'on lui doit le nom de cet événement, en observant le Soleil, il remarqua une éruption titanesque à la surface du Soleil. Mais qu'est-ce qu'une tempête solaire ? Et pourquoi on est atteint ? Mais avant tout, notre Soleil est une étoile qui pèse plus de 2 10 puissance 30 kg, soit des milliards de milliards de milliards de tonnes, et représente à lui seul plus de 99,89% de la masse du système solaire, qui a une température de 15 millions de degrés Celsius au centre et en moyenne 5 500 degrés Celsius à sa surface. La matière à cette température se retrouve à l'état plasmatique. Et ont lieu des réactions de fusion nucléaire au cours desquelles l'hydrogène se transforme en hélium en libérant de l'énergie. L'activité magnétique de certaines régions à la surface du Soleil peut déclencher une éruption solaire. En fait, c'est juste des explosions qui nous renvoient sur la gueule des vagues puissantes de radiation, des particules chargées électriquement, et c'est ce qu'on appelle le fameux vent solaire. Et le 10 mars 1989, une de ces éruptions a propulsé un jet de matière grand comme 36 fois la Terre à plus de 1,6 millions de km heure directement vers notre planète. Il aura fallu un petit peu plus de 2 jours pour que ces particules chargées nous atteignent et déclenchent une tempête géomagnétique au Québec. Et c'est cette matière qui a causé les pannes de courant. Et quel est le rapport avec le courant ? Pour bien répondre à cette question et de comprendre un petit peu comment on s'est fait défoncer, on pourra revenir sur l'origine du champ magnétique terrestre. Mais il faut savoir qu'en plus de l'atmosphère, ce champ magnétique terrestre, aussi appelé bouclier terrestre ou ceinture de Van Halen, sans cette protection invisible qui nous protège contre le vent solaire et des radiations cosmiques qui viendront modifier notre ADN, provoquant des mutations, des cancers et d'autres maladies qui peuvent être mortelles pour les humains. Le vent solaire viendra frapper la magnétosphère et la partie proche du soleil est compressée, tandis que l'autre côté s'allonge. Les particules, à l'encontre de cette ceinture, sont captées par le champ magnétique et déviées vers les deux pôles. Ces particules vont rentrer en collision avec les molécules de l'atmosphère et sont donc excitées. Et en se désexcitant, ils émettent des photons et donc de la lumière. Parce que oui, en fait, la lumière est aussi composée de photons. C'est ce qu'on appelle des aurores boréales pour l'hémisphère nord et aurores australes pour l'hémisphère sud. Tout simplement. La couleur émise est propre à l'atome excité. Mais comme en fonction de l'altitude, les concentrations de diazote et de dioxygène changent, donc la couleur varie aussi du orange pour une altitude de 1000 km et V1 pour une altitude de 250 km. Grosso modo, allez grosso modo. Et c'est à cause de cette déformation du champ magnétique terrestre que les particules ne sont pas formées précisément au niveau du pôle magnétique, mais se forment autour d'un anneau centré sur le pôle magnétique d'un rayon de 1000 à 2000 km et quelques centaines de kilomètres de large et couvrent les régions telles que la Groenland, les régions du nord du Canada, l'Alaska, le Splitsberg, le nord de l'Europe principalement. Et c'est pour cette raison que l'on peut les observer au niveau des pôles. Mais si tu ne vois toujours pas le rapport avec le courant, c'est normal, je tiens à t'assurer parce que j'arrête maintenant. Alors, le noyau de la Terre composait principalement de fer, plus de 80 à 85%, et 5% de nickel et un peu de soufre et de silicium, il est sectionné en deux parties, le noyau externe et interne. Oui merci, on sait, c'est un peu comme tout. Mais si je précise, c'est parce que le noyau est composé de deux morceaux entre guillemets, et que le noyau externe est liquide tandis que le noyau interne est solide. Oui, je ne me suis pas trompé, c'est un peu contre-intuitif. Alors en fait, on a la croûte terrestre, ici le manteau, le noyau externe et le noyau interne. Mais le problème, c'est que personne n'a jamais mis un fucking pied dedans. Comment on peut savoir ? En fait, dans les laboratoires, en reproduisant les conditions similaires, au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans le noyau, superposé avec la courbe de la fusion du fer, au niveau de 4000 km vers le noyau externe, la température est supérieure au point de fusion du fer. Et donc le noyau externe est bien liquide. Et donc si tu es ce gars-là, peut-être que tu as un moyen de se baigner là-dedans, sauf que c'est à 4000 degrés. Et si on continue à suivre les conditions et qu'on dépasse le croisement, le noyau interne, on voit ici qu'elle reste solide. Mais c'est justement à cause de l'agitation de cet océan de métal qui donne naissance à notre champ magnétique terrestre. Mais comment ça se fait ? En fait, l'agitation d'un tel liquide accompagné par la rotation de la Terre crée un courant électrique dans le fluide métallique et c'est ce courant électrique qui induit le champ magnétique terrestre de l'ordre de 10-5 Tesla. Oui, Tesla comme Tesla quoi. Cette création de champ magnétique à partir de fluides qui se déplacent est ce qu'on appelle l'effet dynamo. Ouh, je sens que ce n'est pas hyper clair là. Je vais remettre une petite courge, crois-moi que ce sera beaucoup mieux. En fait, un champ magnétique peut être généré par le déplacement d'un élément chargé. C'est-à-dire, si je prends l'exemple du courant électrique qui est un déplacement d'électrons chargé négativement. Et le déplacement des électrons crée un champ magnétique. J'insiste sur le mot déplacement puisque s'il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de champ induit. Prenons toujours le cas des électrons. Prenons ce repère-là. Si les électrons se déplacent sur ce fil électrique vers le haut, le sens conventionnel de circulation de courants électriques est défini dans le sens opposé. Ouais, c'est pas super pratique, hein ? Mais c'est comme ça parce que quand on a découvert le courant électrique, on ne savait pas grand-chose sur les électrons. Eh bien, on va pouvoir en fait observer un champ magnétique circulaire vers la gauche autour du fil et inversement dans l'autre sens. Donc si on plie cette ligne de courant sous forme d'ellipse, on obtiendra la forme des lignes de champ magnétique terrestre. Mais ce qui est magique dans cette histoire, c'est que tout fonctionne dans le sens inverse. Je m'explique. Les scientifiques, en rapprochant un aimant dans un circuit fermé, un mouvement de va-et-vient par exemple, on peut observer l'apparition d'un courant. Et donc un déplacement de champ magnétique crée aussi un courant inversement. C'est ce qu'on appelle un courant induit. Puisque c'est induit par un bon gros aimant. D'ailleurs, le principe des microphones et des enceintes reposent aussi sur ça. Pour le cas du micro, nos paroles qui sont transmises par le biais d'une onde mécanique grâce à la vibration de l'air, c'est un peu comme une espèce de chenille qui avance. Et atteignent une membrane qui vibre elle aussi à son tour de la même manière attachée avec une bobine. Alors, une bobine c'est juste un enroulement de fil conducteur qui ressemble un petit peu à ça. Mais donc le champ magnétique perçu par la bobine aussi en conséquence. Et crée donc des signaux électriques qui seront transmis et enregistrés par la suite de manière fidèle. D'un point de vue technique, une enceinte et un microphone est strictement la même chose. C'est, le sens de fonctionnement est inversé. Si je reviens sur notre Terre, donc comme la Terre tourne vers l'Est et le noyau externe constitué de fer liquide tourne vers l'Ouest, le courant électrique crée donc notre champ magnétique terrestre. Mais une fois qu'on a compris tout ça, en fait, la mauvaise nouvelle, c'est que les pôles magnétiques s'inversent au cours du temps. C'est-à-dire, le pôle magnétique nord se met à la place du pôle magnétique sud et inversement. Le sud et le nord magnétique ont basculé tous les 200 à 300 000 ans, même si la périodicité n'a pas toujours été constante. Au cours de l'inversion, l'enveloppe magnétique terrestre responsable de notre protection, l'intensité dans plusieurs zones pourrait être affaiblie selon nos observations actuelles. Avec une simulation obtenue par la NASA, on comprend que les champs magnétiques partent un petit peu en cacahuète au cours de l'inversion et s'orientent de manière presque aléatoire. L'intensité diminue aussi en conséquence, on aura quasiment plus de protection contre le vent solaire et les particules chargées provenant du vent solaire paralysera nos réseaux de communication et nos satellites surtout. Sans satellite, la planète entière s'arrête, dit Jean-Yves Le Gall, président du CNES. En fait, l'afflux de protons transportés par le vent solaire va réchauffer les couches supérieures de l'atmosphère, les faire dilater et freiner la course des satellites en orbite, qui vont chuter peu à peu. Avec le vent solaire qui pénètre notre Terre, créant des courants au niveau du sous-sol et des courts-circuits un petit peu partout dans le monde, on pourra donc assister à une panne d'électricité mondiale. Tout l'économie mondiale s'effondre dans ce cas, les avions tombent, la Terre sera plongée entièrement dans le noir, et ça arrivera si on observe une diminution majeure de champs magnétiques terrestres et un déplacement important des deux pôles magnétiques. Mais pas de panique, on estime que la dernière inversion, c'était il y a 740 000 ans environ. Pour la prochaine, c'est indéniable, mais à l'heure actuelle, rien ne nous permet d'estimer une date précise de cette inversion. Ce sera dans des milliers d'années avec nos observations actuelles, c'est-à-dire une diminution du champ magnétique terrestre qui se ralentit. On aura du temps pour se préparer. Mais quoi qu'il en soit, notre civilisation ne disparaîtra pas, ça sera loin d'être la fin de l'humanité, mais le monde bourré de technologies, tel que nous le connaissons, lui disparaîtra. Sauf si... Bah on est dans la merde en fait ! Et bah je reviendrai quand il y aura Youtube à nouveau ! Ne plus pas t'abonner, ciao !